bonjour à tous on se retrouve cet après-midi pour une petite carte printemps j'ai un échange à faire au mois de mars donc voilà on va faire une petite carte printemps ensemble j'espère que vous allez bien bon ça va je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va prendre donc déjà je vais prendre une planche de tampons que m'a offert une copinette une copinette lors d'un emploi elle est très jolie c'est vraiment c'est tout en fleurs les arbres sont en fleurs tout est en fleurs c'est très joli et les petits oiseaux les papillons voilà on va utiliser cette flange de tampons là entre autres l'arbre peut-être le papillon voilà c'est une carte très facile donc j'ai pris une base de cartes comme ceci c'est un peu un peu texturé voilà c'est des papiers que j'ai eu avec une copine qui travaillait en après-brief et une feuille une feuille blanche dans le même style aussi mais beaucoup plus fine en texture voilà allez c'est pas donc je vais prendre je vais prendre un arbre d'abord c'est vraiment à l'arrache parce que j'avais déjà fait une vidéo elle n'a pas enregistré c'est de la faute je vais pas enregistrer et puis celle ci elle est faite à l'arche je vais vous montrer d'abord celle que j'ai faite où est-ce que je l'ai posé la première que j'ai faite voilà c'est celle ci c'est avec un day cut 3d que m'avait offert un perc lors d'un emploi je voulais mettre à l'honneur sur cette carte printemps et voilà du coup ça va pas enregistrer comment j'ai fait donc on va recommencer mais différemment voilà sans day cut de une perc mais elle sera tout aussi jolie c'est parti donc je prends le tampon arbre l'inversé affine j'ai resté dans les mêmes couleurs l'inversé affine le raid comment s'appelle crimson raid voilà j'espère que c'est bien prononcé j'ai préparé aussi un petit cache avec le tampon faire trois ans voilà c'est une carte toute simple vous allez voir j'ai pas fait de décès avant mais bon j'ai joué dans la tête ça va faire un argent revient je vais tamponner une première fois j'ai essayé de tamponner au milieu je vais mettre mon cash je vous ai déjà montré comment faire sur une autre vidéo je vais retomper un arbre je vais mettre un peu plus en décalé on revient le tampon là normalement on peut mettre du scotch en dessous mais bon moi je le fais à l'arrache comme d'habitude voilà j'enlève mon cash délicatement sans faire des bêtises et je vais mettre mon cash sur celui ci pour tamponner un petit un troisième arbre elle est vraiment super joli ce tampon bouge pas plus comme ça voilà ça va bien marqué le roi on va tamponner il a c'est pas bougé j'ai intérêt à bien visé parce que les feuilles c'est que des petites fleurs voilà roi ça va s'en va sable j'essaierai de cacher le tronc avec l'étiquette voilà donc j'ai préparé des petits papillons des petits papillons je voulais en mettre là tiens ça va le tamponner ça va cacher hein voilà tout de suite trouvé et puis je vais mettre un sentiment en bas printemps tout simplement j'ai c'est tout simple j'ai voulu faire quelque chose de vraiment simple donc je vais tamponner avec cette planche du tampon là c'est la même planche que j'ai utilisé pour faire la première carte c'est je l'ai acheté chez cultura il y a quelques années puis j'aime bien voilà il y a toutes les saisons dessus puis vous savez que j'aime bien la nature donc moi ça me donc je vais tamponner mon sentiment je vais le mettre en bas le plus droit possible voilà et j'ai collé mes petits papillons maintenant tranquille papillons j'en ai deux un je vais en mettre un tamponné un tamponné dessus je vais essayer de faire ça c'est vraiment j'expérimente je prends mon petit bloc acrylique le petit petit voilà je vais reprendre le petit en plus papillon j'espère que ça enregistre je regarde parce que tout à l'heure ça a merdé en tant qu'on est pas là ni donc je vais mettre le petit papillon je sais pas du tout je vais le mettre je vais le tamponner sur mon arbre voilà comme ça ça va cacher les petites bêtises que j'ai fait hein et je vais recoller mon papillon par dessus comme ça on va voir le goût des ailes et le goût des petites antennes voilà comme ça super un peu de colle un peu de colle un peu de colle c'est pas celle-ci que je cherchais mais bon on va le faire avec un peu de colle sur le papillon on positionne bien par rapport au tamponnage du dessous et encore voilà ça vous fait un petit papillon en relief peut-être que j'en connais un autre histoire de rappeler celui-là allez je vais mettre un petit peu d'entre tout autour si je trouve mon entreur je ne sais pas où il est voilà je vais de la même couleur que le tamponnage je ne vais pas voir ce film pour cacher les petites petites tranches blanches du papillon et pour qu'on voit bien les petites antennes je vais faire le même processus que pour celui-ci je vais le tamponner et coller celui-ci par dessus voilà hop je crois bien où est-ce que je suis dans le champ oui ça va voilà comme ça je tamponne voilà alors ça me donne ça j'ai le tamponnage avec le petit bout des ailes et les antennes et là comme j'ai découpé j'ai plus les antennes ni le bout des ailes mais je vais le recoller par dessus et comme ça on aura la totalité du papillon voilà hop je vous montre que ça donne le papillon les arbres voilà c'est de l'encre je vais fermer voilà comme ça pas plus de bêtises et j'ai fait coller sur la base de cartes pour rester dans la main hop voilà la petite bavure la petite bavure là ça ne va pas du tout donc je vais faire des petits emprenages de tout ce petit bavillon parce que ça ne va pas du tout donc je prends le papillon qui est là sur la planche j'ai essayé de récupérer mes bêtises voilà on est obligé d'en mettre plusieurs on va faire une envolée de papillons voilà hop s'arrête là c'est pas le temps d'en mettre une tonne on ferme la rentrée et on colle sur la base de cartes voilà que du tamponnage et la superposition de découpe et tamponnage c'est tout simple voilà allez on colle donc du coup je sais pas laquelle je vais envoyer à apeg j'aime bien les deux celle ci est beaucoup plus simple enfin beaucoup plus simple en réalisation on le trouve que la première mais j'aime bien les deux elles sont différentes ça s'appelle une carte toute simple voilà c'est collé voilà c'est tout simple c'est facile à réaliser celle-ci n'est pas bien collé j'ai peut-être rajouter un petit peu de colle souvent papillon j'arrive à choper une petite goutte de colle qu'est-ce que ça coule il y a rien ah voilà hop j'en ai trop tout à l'heure j'en avais pas assez j'ai trop je sais pas que ça débouline donc j'en enlève un petit peu avec un chiffon et j'appuie voilà ce qui est bien avec cette méthode c'est qu'on peut récupérer les antennes du papillon et puis et puis le bord des ailes qu'on a découpé lors de lors du découpage de nos caches voilà voilà j'espère que vous avez mis la petite carte elle est toute simple voilà je ne sais pas du coup laquelle je vais offrir à à peg maintenant bah tiens vous me dit de laquelle vous préférez celle-ci ou celle-ci voilà deux cartes différentes mais je les ai bien tous les deux voilà je vous souhaite de belles créations puis je vous dis à très bientôt au revoir 1 et on on Merci.